Le Vésac Frères et sœurs de toujours, filles et fils de l'un, nous vous saluons. Nous voulions vous entretenir de ceci. Le Vésac n'est pas seulement une fête de transmission d'amour et de sagesse. Le Vésac ne doit plus être un élément extérieur de votre vie, il est essentiel que vous deveniez le Vésac. Que vous soyez l'amour-sagesse que vous attendez pour cette planète. Vous nous direz, tout cela on le sait. Et en effet, vous le savez intellectuellement, cependant nous vous demandons un pas de plus, celui de l'action. Qu'attendez-vous de nous que vous ne puissiez accomplir vous-même ? Il est temps aujourd'hui de stimuler ce qui est en vous depuis toujours, amour et sagesse. Que cela signifie-t-il ? Simplement que votre gouvernement intérieur change de direction. Le mental qui a longtemps présidé, laisse sa place à votre conscience. C'est un changement énorme qui fera basculer vos gouvernements physiques, lorsque cela sera ancré en vous. Qu'est-ce que cela signifie plus précisément, demanderez-vous ? Cela demande de lâcher prise, non pas de laisser faire, mais de faire une confiance absolue à votre âme. L'inconfort que nombre d'entre vous éprouve en ce moment vient de la peur de lâcher prise, car cela demande de cesser de prévoir, de vouloir, pour accepter ce que votre âme, votre conscience vous propose. Ne plus contrôler, est parfois effrayant, et vous souffrez de diverses façons, que ce soit dans votre corps physique, ou dans votre psyché, par la résistance que vous opposez. Depuis quelques semaines, et davantage à partir de ce jour, et pour les mois qui suivent, un nouveau nettoyage de vos scories, et de celles de la planète, est en cours. Ne le craignez pas. Il fait partie de ce que vous attendiez tous et toutes, au fond de vous. Seul votre humour et votre amour vous donneront l'attitude, et l'altitude nécessaire pour y faire face. Nous n'avons ni date, ni prédiction à vous offrir, tout dépend de votre avance. Vous savez beaucoup de choses, vous avez beaucoup lu, entendu ou appris, mais ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est d'allier le lâcher prise, à votre volonté. Nous sommes là pour vous y aider, non pour résoudre vos problèmes, mais pour stimuler en vous votre conscience. C'est ainsi que vous créerez la métamorphose attendue, c'est ainsi que les chaînes de la matrice, dans laquelle l'humanité se sent prisonnière, tomberont. Vous n'êtes prisonnier que de vous-même, vous le savez. Et ce qui se passe aujourd'hui sur votre Terre, n'est que l'image de vos créations psychiques, de vos séparations. Vous nous direz, on sait tout cela. Et ce sont ces paroles, ces, moi je sais, qui freinent votre avance, et font le jeu de l'ombre. La mort initiatique, la transmutation de votre plomb en or, qui est votre aujourd'hui, vous demandent avant tout d'être clair avec vous-même. Que voulez-vous au juste ? Que cherchez-vous ? Lorsque vous aurez répondu à ces questions, vous serez à même de ne plus alimenter des pulsions, des idées dont vous ne voulez plus, et qui, faute de nourriture, s'éteindront d'elles-mêmes, et d'agir en conséquence. Lorsque vous aurez fait taire en vous tout antagonisme, tout jugement de l'autre, qui est aussi vous sous un aspect différent, alors, et alors seulement, s'ouvrira votre œil frontal, celui qui communique avec votre conscience, et votre âme. Vous saurez alors communiquer avec la partie de vous la plus précieuse, la plus divine, et comprendrez comment agir en conséquence. Soyez remercié pour le réseau souterrain, qui sillonne à présent votre planète, et dont vous êtes consciemment ou non, les acteurs et les actrices. Ce gigantesque réseau est ce qui peut tout rendre possible, et réversible. L'humain pense toujours tout contrôler, mais il oublie que le principe même de la vie, est incontrôlable. Soyez simple, l'humour et l'amour, vous donneront de l'altitude, celle qui touche au divin. Lorsque la tristesse, la peur, le découragement sont à vos portes, dites-vous simplement que l'ego et le mental essaient de reprendre leur pouvoir. Que votre joie, votre légèreté, votre amour, soient vos guides. Soyez une présence aimante, rien de plus. Une présence, qui sait que l'autre est un peu de vous, à différents moments de votre journée. Tout notre amour et notre confiance vous accompagnent, sur cette nouvelle étape de votre histoire. Laissez l'air. Laissez l'air.